Bonjour, je suis Axel Roch, doctorant en mathématiques à l'IRMA, et je vais vous parler de P et de NP. Ce sont des notions d'algorithmiques qui ont trait au problème de décision. Un problème de décision, c'est simplement une question dont la réponse est oui ou non, en fonction de l'entrée qu'on lui donne. Par exemple, est-ce qu'un entier cas est premier, ou bien est-ce qu'un entier cas admet un facteur plus petit que M, ou dans un autre style, est-ce que si je prends un graphe et que je me donne trois couleurs, je peux colorier chaque sommet du graphe de manière à ce que deux sommets voisins ne soient jamais de la même couleur. On s'intéresse, nous, à la façon algorithmique de répondre à ces problèmes. Par exemple, pour le problème premier, je peux écrire un test de primalité totalement naïf qui prend en entrée k, et qui pour tous les entiers de 2 jusqu'à k sur 2, se demande si cet entier divise k. S'il en trouve un, k n'est pas premier, sinon il est premier. Donc j'ai répondu au problème premier de manière vraiment très peu efficace. Et donc, on aimerait formaliser un peu cette notion de complexité, d'efficacité par la complexité. La complexité d'un algorithme, c'est simplement en fonction de la taille de l'entrée, combien d'opérations je mets avant de terminer et de renvoyer la réponse oui ou non. En fait, principalement, on s'intéresse à ce qui se passe quand la taille de l'entrée devient vraiment très grande, et donc elle est difficile à traiter, c'est-à-dire à l'équivalent asymptotique de la complexité. Si je reviens au problème premier, la taille de k, ce n'est pas k, c'est le nombre de chiffres qu'il me faut pour l'écrire dans l'ordinateur. Et ça, c'est log de k. Et donc mon algorithme, qui essentiellement faisait un nombre linéaire en k de division, est en fait exponentiel en log de k. Donc un algorithme à complexité exponentielle qui est très peu efficace. Nous, on cherche plutôt des algorithmes efficaces. Et c'est la définition de la classe P. La classe P, c'est les problèmes qu'on peut résoudre par un algorithme en temps polynomial sur la taille de l'entrée. Alors contrairement à ce que je viens de vous laisser supposer, premier est bien dans P, mais avec un algorithme beaucoup plus malin que celui que je viens d'expliquer. Par contre, on ne sait pas si le problème de trois coloriages des graphes est dans P, et on sait qu'il y a certains problèmes qui ne sont pas dans P. Alors après P, il faut que je vous parle de NP. Le N de NP ne veut pas dire non, polynomial. qui veut dire non déterministe, polynomial. Alors, un algorithme non déterministe, ça fait la même chose qu'un algorithme déterministe, c'est-à-dire qu'on l'écrit avec des si-alors-sinons, des pour-tout, des tant-que, des affectations de variables, etc. Mais on a le droit en plus à la commande magique, qui fait que quand on veut, on a le droit de deviner quel est le bon choix qui va nous mener à la réponse ouïe parmi un ensemble fini, quand le choix est possible. Alors je vous le montre sur un exemple, le problème du coloriage de graphes. Je peux écrire un algorithme non déterministe très simple qui va en fait parcourir l'ensemble S des sommets du graphe et à chaque sommet, je devine la bonne couleur pour le colorier. Alors si le graphe était effectivement coloriable, ça va deviner à chaque fois la bonne couleur et me fournir un coloriage admissible du graphe. Si le graphe n'était pas coloriable, à un moment, je vais avoir un guess, cette commande de divination là, qui va deviner une couleur qui sera la même que celle de ses voisins. Et donc l'algorithme va repérer que le graphe n'est pas coloriable. Donc j'ai un algorithme qui va bien trouver si le graphe est coloriable ou pas. Et qui est extrêmement efficace puisqu'il parcourt simplement une fois l'ensemble des sommets et deux fois celui des arrêtes, mais essentiellement il est linéaire en la taille du graphe. Et donc il est extrêmement efficace. Et ça c'est typique de ce qu'on peut faire dans la classe NP. La classe NP, c'est justement les problèmes qu'on peut décider en temps polynomial de façon non déterministe, en s'autorisant cette fameuse commande de divination, a priori de façon totalement omnisciente du bon choix. Donc je viens de vous montrer que trois couleurs sont dans NP par exemple, mais la factorisation des nombres y a aussi. Et en fait tous les problèmes de P sont également dans NP. Alors intuitivement, cette fameuse divination omnisciente paraît extrêmement forte et on se dit qu'on va pouvoir résoudre polynomialement beaucoup plus de problèmes que de manière déterministe, sans la divination. Et bien l'intuition est peut-être vraie, mais la grande question théorique de l'algorithmique qui reste, c'est est-ce que P égale NP ou pas ? Et ça on n'en sait rien. Mais à défaut de réponse, je peux quand même vous donner les avis des spécialistes. Il y a un petit sondage qui a été effectué, et l'écrasante majorité pense quand même que P est différent de NP, mais enfin on en trouve tout de même 1 sur 10 à peu près qui pensent que P égale NP, et une petite poignée qui pensent que la question est en fait indécidable. Pour terminer, je voudrais aborder des conséquences de cette question. Tout d'abord, je vous ai dit que factor était un problème NP. et donc il est vraiment crucial de savoir s'il est dans P ou pas, parce que factoriser efficacement des grands nombres ou ne pas pouvoir le faire va avoir beaucoup d'influence sur les cryptosystèmes qu'on va pouvoir utiliser de manière efficace. Et enfin, c'est un problème du millénaire du Clay Institute of Mathematics, et donc si vous pouvez prouver que P égale NP ou pas, ou que c'est indécidable, vous gagnez 1 million de dollars. Sous-titrage ST' 501